Regroupés autour d'une plateforme a dénommé Congo écologique Green Business, cinq jeunes Congolais résident à Vumvoo, dans le deuxième arrondissement de la ville de Pointe-Noire, ont fabriqué les produits qu'ils ont bien voulu nous présenter. Il s'agit d'abord du serbon écologique avec Yannick Manet. C'est un produit qui est fait à base des déchets organiques. Donc, des déchets, tout ce qui est sale, nous nous arrangeons à mettre cela en valeur. Et nous avons pris ces déchets-là pour les transformer. Et la transformation nous a produit ce que vous voyez là devant moi, si je peux le dire en bref, le charbon écologique. Nous avons pensé qu'en faisant cela, nous allons soutenir premièrement le gouvernement congolais qui lutte contre la déforestation. De par cette activité, je crois que le gouvernement congolais n'aura pas assez de travail parce que nous aussi, nous allons apporter la pierre à l'édifice. Nous n'avons pas assez de matériel. Il nous manque les finances. On n'a personne pour investir. Et nous sommes coupés des moyens de finances. Ensuite, de la briquette avec Kevin Boumbéi. Cette briquette est faite à base de recyclage. On a recyclé du plastique ici. Et non seulement du plastique, on a également ajouté du carton et des liens. J'aimerais vraiment que le gouvernement puisse mettre la main sur ce produit. Il y a beaucoup de jeunes congolais qui peuvent apporter la pierre de l'édifice. Mais nous manquons souvent des moyens. Enfin, du pavé recyclé avec Christ Timbacala. Ce pavé est fait à base de matières plastiques. On a pu recycler quelques matières plastiques et on a mélangé avec un four. On a pu faire réaliser cela. Et ce produit a une durée de vue de plus de 500 ans. Nous, ce qu'on demande en plus, c'est le soutien. Le soutien, que ce soit physique, spirituel, financier, c'est le soutien. Parce que faire ce genre de travail, ça demande aussi en morale. Chaque matin, on se réveille, on se dit qu'on a un objectif à atteindre. On l'atteint. Mais on demande au gouvernement les moyens financiers aussi. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils sont les piliers. Les piliers, nous, on est là juste pour leur suivre. Donc, en tout cas, si le gouvernement peut voir ce qu'on peut réaliser et peut apporter quelque chose, ça nous fera vraiment plaisir. Ces jeunes génies n'attendent que l'accompagnement des pouvoirs publics pour monnayer leurs talents, augmenter leur capacité de production et ainsi mettre leurs produits à la disposition de tous les citoyens. Merci. Merci.